Le champ électrique Le champ électrique est un vecteur qui possède une direction, un sens, une norme et un point d'application. La question capitale aujourd'hui c'est de répondre comment est orienté le champ créé par une charge. Donc je répondrai par dire que le sens ou bien l'orientation du champ électrique créé par une charge dépend de la nature de la charge qui la crée. Autrement dit, si je prends une charge ponctuelle Q placée dans une région de l'espace en un point O, en supposant que Q est positive, donc si Q est positive, cette charge Q peut générer, suivant toute direction, ce qu'on appelle un champ. Donc la question est comment est orienté le champ électrique, puisque c'est un vecteur. Donc le champ ici sera orienté vers l'extérieur si la charge Q est positive. Donc l'orientation du champ électrique, ici, est vers l'extérieur lorsque la charge qui crée le champ est positive, et suivant toute direction. Maintenant, si nous avons une charge négative, si Q est négative, donc si la charge Q qui crée le champ, la place est dans une région de l'espace en un point O, pour créer un champ suivant toute direction. Mais si la charge Q crée le champ en tout point, le champ sera orienté vers la charge, vers l'intérieur. Donc, c'est ça qui différencie le sens du champ créé par une charge positive, et le sens du champ créé par une charge négative. Donc, si la charge, elle est négative, le champ qu'elle crée est orienté vers la charge. Si la charge, elle est positive, le champ qu'elle crée est orienté vers l'extérieur de la charge. Nous connaissons que le champ, donc son orientation, dépend donc de la nature de la charge. Maintenant, quelle est sa norme, ou bien le module du champ? Si nous avons une charge Q placée dans la région de l'espace, au point O, on sait que cette charge peut créer un champ en tout point. Si nous localisons un point N, ou bien un point N ici, donc cette charge Q peut créer un champ au point N. Si nous supposons qu'ici Q est positive, autrement dit, le champ que la charge Q va créer au point N sera orienté vers l'extérieur de la charge. Donc, voici le champ créé par la charge Q. Maintenant, à quoi est égal ? Donc, à la norme de... Donc, E égale à une constante K fois la charge Q sur la distance qui les sépare. Donc, cette distance-là, je vais l'appeler, par exemple, ON, la distance qui les sépare au carré. avec K égale à 1 sur 4pi epsilon 0. Voilà ce qui représente la norme du champ créée par la charge Q en un point N. Donc, je rappelle qu'ici, ON représente la distance qui sépare la position de la charge et la position du point N où on crée le champ. Voilà ce qui représente, en gros, la norme du champ électrique. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la notion de plan de symétrie des charges. Plan de symétrie. Donc, c'est quoi un plan de symétrie des charges ? C'est quoi un plan de symétrie des charges ? Donc, je vais prendre deux charges Q et un plan. Donc, j'ai une charge Q ici. Maintenant, je vais dessiner un plan. Donc, une charge Q située à une distance de ce plan. Donc, je dessine une autre charge. Donc, je place une autre charge ici. Q identique à cette charge. Donc, ces deux charges sont symétriques par rapport à l'axe de ce plan. Donc, ici, les deux charges Q. Donc, ici, Q et Q. Donc, Q placé en A. L'autre Q placé en B. Donc, symétriques. De même nature. Q. Ces deux charges Q sont de même nature. Donc, elles sont symétriques par rapport à ce plan. Donc, deux charges symétriques de même nature par rapport à un plan P qui est donné. Donc, voilà le plan P. Deux charges symétriques. Donc, on dit qu'ici, le plan P est un plan de symétrie pour les deux charges. Pourquoi ? Parce qu'à travers ce plan, on voit deux charges identiques de même nature et qui sont symétriques. Donc, on dira qu'un plan est un plan de symétrie des charges. Lorsque, de part et d'autre de ce plan, nous avons deux charges qui sont symétriques et de même nature. Donc, Q de même nature. Donc, P est symétrique. Donc, P est un plan de symétrie pour les charges. C'est un plan de symétrie pour les charges. Donc, c'est ce qui représente un plan de symétrie. C'est un plan où on a deux charges de part et d'autre. Deux charges qui sont symétriques mais de même nature. C'est très important. De même nature. Donc, deux charges symétriques mais de même nature. Alors, le plan P qui ne sépare reste un plan de symétrie pour les charges. Maintenant, on va en parler du plan de symétrie pour les charges. pour les charges. Donc, c'est quoi un plan de symétrie pour les charges? Donc, prenons une charge Q1 placée en O donc symétrique par rapport à donc, nous avons un plan ici qui sépare deux charges donc ici Q2 en A mais avec avec très important Q1 égale Q et Q2 égale moins Q Donc, nous avons deux charges qui sont symétriques par rapport à l'axe de ce plan donc symétriques égale distance par rapport à l'axe de ce plan mais de nature différente Autrement dit, cette charge Q est positive l'autre est négative Donc, Q1 positive Q2 négative égale distance par rapport à ce plan P donc symétrique et perpendiculaire à l'axe de ce plan Donc, on dit que le plan P est un plan d'antisymmétrie pour les charges Pourquoi? Parce que ce plan P ce n'est pas deux charges de nature différente donc Q positive Q1 égale plus Q et Q2 égale moins Q Donc, le signe opposé alors le plan P est un plan d'antisymmétrie Donc, P est un plan d'antisymmétrie C'est un plan d'antisymmétrie pour les charges On va parler aujourd'hui de l'orientation du champ ou bien la direction du champ par rapport au plan d'antisymmétrie Comment est le champ électrique? Comment est la direction du champ électrique par rapport au plan de symétrie? Donc, prenons nos deux charges Q donc Q et sa symétrie par rapport à un plan P Je prends une autre charge Q donc deux charges identiques Q O et A Donc, ces deux charges-là sont symétriques où je mets ici Q1 et là, je mets Q2 avec Q1 égale Q2 égale à une quantité Q Donc, ces deux charges sont symétriques de la même nature Donc, le plan P est un plan de symétrie Donc, P P est un plan de symétrie Donc, P est un plan de symétrie Maintenant, la question est comment orienter le champ électrique par rapport à un plan de symétrie? Donc, si nous prolongeons le plan et on choisit un point M sur ce plan Donc, on prend un point M ici Donc, on sait que chacune des charges peut créer un champ au point M parce qu'on sait que les charges créent leur influence en leur voisinage Donc, chacune des charges peut créer un champ au point M Maintenant, si nous supposons que les deux charges par exemple sont positives Q positive Donc, la charge Q1 peut créer un champ au point M Mais comment orienter ce champ? Le champ sera orienté vers l'extérieur Pourquoi? Parce que la charge Q1 elle est positive Donc, le champ ici créé sera orienté vers l'extérieur et j'appelle ça E1 Maintenant Je cherche maintenant le champ l'autre champ créé par la charge Q2 Donc, Q2 aussi positif va créer un champ qui sera orienté aussi vers l'extérieur que je vais appeler E2 Maintenant, à quoi égale le champ résultant de ces deux champs? Donc, on peut voir que les deux charges sont identiques de la même nature donc, ils vont donner un champ résultant Donc, la question est comment est orienté le résultant de ces deux champs? Autrement dit on dira que E2 E égale à E1 plus E2 Donc, le champ résultant sera sur donc, le résultant sera sur donc, sera dans le plan de symétrie donc, E le résultant sera dans le plan de symétrie donc, E et dans le plan de symétrie Donc, le champ résultant sera dans le plan de symétrie Voilà donc, voilà le champ résultant E Donc, quelle conclusion on peut tirer? On peut tirer que le champ est toujours dans le plan de symétrie Le champ électrique appartient toujours au plan de symétrie des charges Donc, E appartient au plan de symétrie Donc, E appartient au plan de symétrie ou bien on dit que E est parallèle au plan de symétrie Donc, c'est ça qu'il fallait comprendre donc, sur la direction du champ par rapport au plan de symétrie Maintenant, on va parler comment est orienté le champ par rapport au plan d'antisymmétrie Donc, si nous prenons deux charges Q1 donc, séparé par un plan P et nous avons sa symétrie Q2 donc, plan c'est en O ici, en A donc, si tu as égale distance par rapport à ce plan donc, ces deux charges donc, Q1 égale Q et Q2 égale moins Q donc, ces deux plans donc, ces deux charges sont de nature donc, sont différentes donc, opposées de signes opposées donc, Q1 égale plus Q et Q2 égale moins Q donc, de nature donc, de signes opposées vous dire que le plan P est un plan d'antisymmétrie donc, ces deux charges Q1 et Q2 sont symétriques par rapport à ce plan mais, leurs natures sont différentes donc, c'est pourquoi on dit plan d'antisymmétrie pour les charges donc, Q1 et Q2 sont de signes opposées par rapport au plan P on voit deux charges donc de signes opposées ok donc, P est un plan d'antisymmétrie Maintenant, si nous prenons un point un point sur ce plan donc, qu'est-ce qui va se passer chacune des charges Q1 et Q2 peut créer un champ au point M donc, on va déterminer le champ créé par chacune des charges au point M et dans la question que je pose comment est orienté le champ créé par la charge Q1 on sait que la charge Q1 elle est positive égale à Q d'accord donc, le champ il va créer sera orienté vers l'extérieur que je vais appeler le meu E et maintenant la charge Q2 est négative donc, elle va créer un champ au point M mais comment c'est à orienter le champ on sait que le champ créé par une charge négative est orienté toujours vers la charge j'appelle ça E2 maintenant quel est le champ résultant on va essayer deux champs donc, E1 est là orienté vers l'extérieur E1 orienté vers la charge donc, comment on est orienté comment donc, quelle est la direction du champ résultant on voit que le champ résultant sera suivant cette direction donc, normal au plan donc, voilà E résultant parce que E égale à E1 plus E2 donc, c'est le champ résultant et on voit que la direction du champ résultant est perpendiculaire au plan d'antisymétrie donc, quelle est la conclusion qu'on peut tirer ici on peut tirer que le champ résultant donc, le champ est toujours perpendiculaire au plan d'antisymétrie autrement dit le champ est toujours orthogonal donc, le vecteur est toujours orthogonal au plan d'antisymétrie donc, ou bien le champ E n'appartient pas au plan d'antisymétrie donc, E n'appartient pas au plan d'antisymétrie donc, ce que nous venons de montrer sur cette vidéo merci maintenant on va déterminer la direction du champ si nous avons un plan infini chargé en surface dessinons un plan donc, un plan infini chargé uniformément en surface donc, le temps c'est le surfacique de charge sigma ici, sigma est uniforme donc, la question est comment est orienté le champ créé donc, parce que le plan est infini chargé uniformément en surface donc, on sait que le plan est infini chargé donc, il peut créer un champ en tout point de son voisinage donc, si nous prenons un point M ici comment sera orienté le champ donc, on va prendre la projection orthogonale du point M par rapport donc, à la surface du plan donc, qu'est-ce qui va se passer donc, on peut prendre donc, deux éléments de surface D de S donc, ici, ça c'est D de S1 donc, on peut chercher ça symétrique par rapport à la projection orthogonale on cherche un autre élément de surface D de S donc, 1 prime donc, ici, c'est D de S chargé D de Q1 D de S prime chargé D de Q prime donc, chacune donc, chaque quantité de charge peut créer un champ au point M un champ élémentaire que je vais appeler D de E1 D de E1 donc, sigma positif donc, le champ est orienté vers l'extérieur et ici l'autre quantité peut créer un champ qu'on va appeler ici D de E1 prime donc, orienté toujours vers l'extérieur pourquoi ? parce que la danse du sigma est positive donc, les champs seront orientés vers l'extérieur maintenant la question est où est le résultant le champ résultant comment est orienté le champ résultant donc, D de E sera si nous regardons bien sûr donc, sur la projection sur l'axe de la projection donc, ça c'est D de E le champ résultant donc on peut voir que le champ résultant est orienté suivant la projection orthogonale donc, cela veut dire quoi ? ici, en tout point que vous prenez on verra que le champ est orthogonale et orienté vers donc c'est la vertical mais vers le haut donc, en tout point ici au-dessus le champ sera dirigé vers le haut maintenant, pareil si vous prenez un point M ici en bas et que vous prenez les mêmes éléments de longueur qu'est-ce qui va se passer ? donc, on voit que cet élément de longueur peut créer un champ ici qui va être D de E 1 prime et l'autre élément de longueur peut créer un champ ici qui va être D de E 1 donc, où sera dirigé le champ résultant ? on verra que le champ résultant sera toujours suivant la projection orthogonale ici donc, ça c'est D de E donc, j'appelle ça D de E qui est le champ résultant de ces deux champs autrement dit en dessous de ce plan nous avons le champ qui est orthogonale à ce plan mais orienté vers le bas donc, le champ créé pour un plan infini chargé en surface est toujours orthogonale à la surface de ce plan donc, il est toujours perpendiculaire à la surface donc, E le champ E est orthogonale il parle bien de sa direction est orthogonale à la surface à la surface à la surface à la surface du plan P donc, c'est ça donc, qui représente la direction du champ vers le haut et vers le bas de part et bord de la surface du plan infini chargé on se réserve l'objectif de la vidéo merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !